Le travail que je me suis donné, c'est de trouver des solutions réelles à des problématiques réelles. Et autant au niveau des Wi-Fi, au niveau des antennes relais, c'est difficile d'aller couper l'antenne. Autant au niveau des câblages électriques, au niveau du liquide, au niveau des courants porteurs en ligne, des CPL. Je me suis dit, il y a sûrement quelqu'un qui a inventé un système qu'on branche dans la prise et qui supprime les courants parasites. Il est à côté de Béziers. Je suis évidemment passé le voir. Je suis allé dans son bureau, je suis allé dans son atelier, je suis allé dans son laboratoire. J'ai refait les tests avec lui, les tests qui sont ici. C'est-à-dire qu'on a artificiellement généré des micro-impulsions dans le réseau électrique. Et on a branché son appareil magique et on voit que ça revient à zéro. Donc vraiment, on absorbe les courants électriques parasites. En gros, on laisse le 50 Hz pour faire tourner la machine à laver tout à l'heure. Mais on absorbe toutes les autres fréquences. Et on les remet à la Terre. Déjà, les CPL, les courants porteurs en ligne, j'avais lu quelque part que les réverbères étaient allumés par CPL. C'est-à-dire qu'on balance une impulsion CPL qui veut dire qu'on s'allume. Et évidemment, quand vous envoyez des courants électriques, ça va partout dans le réseau. Ça ne s'arrête pas aux réverbères. Vous avez les courants induits. Typiquement, je reviens à Malouan Ampère, donc la réciproque. Quand vous avez du Wi-Fi, par exemple, le Wi-Fi va générer des courants induits dans les fils électriques. Ça, c'est nettoyé aussi. Les prises CPL de domotique, c'est pareil. C'est nettoyé aussi. Alors, les premiers Absoplug, son objectif, c'était de supprimer tous les courants parasites, tous les courants porteurs en ligne. Et il l'a fait. Et puis, en fait, c'était l'électricien qui l'a appelé. Il dit, j'ai des clients qui, depuis qu'ils ont posé votre truc, le CPL, il ne marche plus. Donc, vous regardez la norme. La norme, elle impose un minimum de CPL. Et donc, depuis, il a sorti un deuxième produit qui s'appelle Absoplug Alpha. C'est le seul qui soit commercialisé, qui respecte les normes. Donc, on laisse un petit peu. Les courants porteurs, il faut vraiment imaginer les câbles électriques comme étant un fleuve. Voyez, c'est un support. On peut faire passer des gros bateaux. C'est du 50 Hertz. C'est ça qui fait tourner la machine à laver tout à l'heure. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire passer des petits bateaux rapides. C'est du CPL. Absoplug, il va travailler sur les courants électriques. Sur tous les courants parasites qui circulent dans les câbles électriques. En gros, il va faire comme si vous aviez une installation électrique blindée. Des câbles blindés. Il va faire comme si. Sauf que, donc c'est une prise qui coûte dans les 264. Alors que refaire toute l'électricité de sa maison, c'est un tout petit peu plus. Alors, dans le cas d'une forte pollution qui vient de l'extérieur. Typiquement, le cas des nouveaux compteurs. C'est de le mettre proche du tableau électrique général. Là où vous avez tous les fusils. Dans les nouveaux tableaux, il y a une prise. Vous mettez dessus. Sinon, prenez une prise qui n'est pas très loin. Et puis, je peux le faire. Oui, il faut effectivement une prise de terre. Alors, c'est mieux quand il y a une prise de terre. Parce qu'en réalité, donc, les courants parasites vont être évacués à la terre. Il y a d'autres systèmes, donc, pour supprimer cette énergie en trop. Qui est très faible, mais elle est quand même là. Mais la principale, c'est la mise à la terre. Le mieux, c'est effectivement, c'est d'avoir une prise de terre. Pour, justement, réévacuer tous ces courants parasites. S'il n'y a pas de prise de terre, il y a une efficacité quand même à 60-70%. C'est pas nul, mais c'est pas optimisant. S'il n'y a pas de prise de terre.